Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous en prie, installez-vous. Alors, comment allez-vous? Oui, en effet, je vais reprendre le rapport du docteur Zoé. Un petit instant. Voilà. Alors, elle m'explique que tu as un check-up approfondi. Elle a découvert donc quelques petits soucis chez vous. Depuis, vous avez fait une prise de sang et j'ai donc ici les résultats. Donc, on est bien content. Le froid n'est pas touché. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un petit microbe que vous avez attrapé qui a causé ce tas. Moi, ici, je regarde un peu. Je ne touche pas. Ne vous inquiétez pas. Je vois en fait que... Oui, c'est vraiment ces deux gros boutons qui posent problème. Oui. Ici, c'est les deux gros furongles. Oui. Mais bon, la prise de sang ne révèle pas non plus de graves soucis. Vous avez juste un peu de cholestérol. Bon, il faut bien attention au sucre. Rien d'extraordinaire. Donc, on va soigner ces deux furongles-là qui me semblent qu'ils sont assez infectés. Alors, je vais tout d'abord me préparer. Voilà. Comme ceci. Je mange les mécanes. Mais sinon, vous vous sentez comment? Pardon? Mais oui. Oui, je comprends. Je me permets. ... ... ... au niveau de la peau je ne trouve rien vraiment de problématique vous avez juste un peu d'acné mais rien non plus de dramatique c'est juste vraiment les deux boutons ici c'est ça vraiment qui m'inquiète le plus oui on va voir ça alors je vais vous montrer avec quoi je travaille ce sont mes petits ustensiles mais n'ayez pas peur je vais vous mettre un petit spray sur la zone à traiter et ça fonctionne très bien donc vous n'avez pas à avoir peur je vais donc mettre le spray qui endort voilà on va laisser agir un tout petit peu et puis nous allons opérer enfin opérer c'est un gros mot je me permets de regarder si je ne trouve pas d'autres kystes d'autres boutons sur le cuir chevelu d'accord ? voilà je vais un peu sur le côté voilà alors si j'appuie ici vous avez mal ici non ? et si je viens de ce côté-ci alors ici non plus c'est bon signe c'est bon signe alors je pense qu'on va pouvoir commencer donc n'ayez pas peur je vais juste prendre ma petite lampe pourquoi mieux ? regardez ça devra aller ça devra aller oui alors je vais maintenant maintenant donc que ça que ça s'est endormi je vais maintenant un peu désinfecter la zone d'accord ? je n'ai pas peur ça n'était pas mal voilà voilà maintenant que ceci est fait je vais donc là vous allez peut-être sentir une petite jambe je vais donc aller gratter un peu ça ne fait pas mal ? d'accord je vais donc aller sur le côté vraiment vraiment pour gratter en fait pour gratter le plus gros là comme ça ok si je vais devoir employer pour ça ah ah mais ça ça pique assez fort attention oups voilà oui oui là ça gêne un peu oui ça ça gêne un peu oui je vois voilà et ici donc je perce je vais faire une petite pression une toute petite pression attention voilà oui ça sort oui voilà eh bien j'ai tout vu c'est déjà c'est déjà pas mal alors on va regarder pour faire le pansement alors j'ai donc j'ai donc j'ai donc percé les furoncles que vous aviez donc ça on a retiré toute l'infection qu'il pouvait y avoir dedans c'est déjà une bonne chose voilà oui je suis assez satisfaite ici je vais prendre je vais prendre des cotons-tiges car il ne faut pas en mettre de trop je vais vous mettre cette pommade qui est du pitiol et je vais aller les mettre sur la zone à traiter voilà c'est de la pommade qui sent assez fort comme vous pouvez le constater mais n'ayez pas peur comme j'en mets juste un tout petit peu voilà sur la tête du coton-tige et je vais donc aller traiter les boutons voilà vous voyez comme ça tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement voilà alors maintenant que ceci est fait je vais vous faire le bon sement je regarde je regarde si la taille est bonne ça va ça va alors je vais venir installer le coton sur les boutons que je viens te soigner d'accord voilà je me permets je suis assez petite voilà voilà je pense qu'il est bien mis on va mettre un petit bout de scratch qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe mais enfin voilà et voilà et voilà et voilà et voilà et voilà et voilà comme ça je vais retirer mon masque du moins la baisser j'en peux plus voilà comment vous sentez-vous ça va ? oui 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 vous aviez peur parce que bon c'était quand même des boutons importants et bien vous verrez je vais vous faire la prescription de toute façon cette petite pommade vous la mettez deux fois par jour le matin et le soir après nous nous reverrons et à ce moment-là si vous voulez je travaillerai plus sur l'ensemble de votre visage mais comme je vous ai dit vous n'avez pas beaucoup d'imperfections c'était juste vraiment ces deux boutons infectés vous savez ça peut arriver à n'importe qui il ne faut pas vous inquiéter avec ça le principal c'est que la prise de sang n'est pas aussi mauvaise que le docteur Zoé a pu croire en vous examinant la première fois c'est ça le principal et que tout aille bien surtout mais donc moi je vous conseille de venir me revoir quand les boutons seront traités et alors on pourra regarder en profondeur votre visage soigner les quelques petites imperfections qu'il y a mais ce n'est pas énorme comme je vous ai dit voilà et bien je pense qu'au niveau des soins tout est fait je vais quand même noter quelques détails et je vais envoyer un rapport à docteur Zoé d'accord oui vous voyez l'intervention ça ne fait pas mal avec ce petit spray qui endort bon finalement le bouton une fois qu'il est bon à percer c'est un soulagement c'est un soulagement donc d'extirper cette cette infection qu'il y a vous avez été soulagé tout de suite oui 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 je suis bien contente voilà donc comme ça j'enverrai un rapport à docteur Zoé et nous on se revoit quand vous voulez soignez-vous bien c'est le principal vous soignez d'abord vos boutons les deux boutons en question et après si vous voulez venir me revoir nous étudierons un peu le grain de peau vous savez je pourrais vous faire un soin si vous voulez vous proposez des bons produits naturels avec le moins de saloperies donc en gros voilà et bien je vous souhaite une bonne journée docteur euh docteur monsieur du château je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt au revoir